Donc aujourd'hui, le thème responsabilité, je voulais attirer votre attention sur quel type de responsabilité lorsqu'on s'adresse aux communautés qui sont isolées dans la grande forêt équatoriale. Ont-ils la même notion de responsabilité telle que nous la concevons ici dans le monde herne ? Donc c'est ça que nous allons essayer de traiter aujourd'hui. Et tout d'un coup, ça ne marche plus. Diapo suivante. Donc voilà. En ce qui concerne l'Afrique, le paysage est un peu différent. Qu'est-ce qu'une responsabilité ? Qu'est-ce qui en décide réellement ? Comment cette responsabilité se diffuse dans ces communautés ? Comment trouve-t-elle sa légitimité dans nos sociétés traditionnelles ? Donc on a envie de dire, en Afrique, les choses ne sont pas toujours faciles. Une fois, on a quitté les grandes villes avec les grandes écoles. Pour décider en Afrique, il faut faire toutes les classes au village. Toutes les classes. Donc ce sont les sages en général. Ce sont les vieux. On les appelle les vieux, les anciens. Et ensuite, il y a les grands frères ou les aînés ou les grandes sœurs. Et ils ont encore ce pouvoir des sœurs pour faire les choses dans ces villages-là. Et comment cette responsabilité se diffuse ? On a envie de dire, il y a une certaine normalisation des choses. Elle va s'appuyer sur un fond d'un consensus, à la fois qui sera collectif ou individuel. On prend l'exemple, pour ceux qui ont lu l'aventure ambiguë, on a vu qu'en sortir de la décolonisation, il y a eu un véritable dilemme. La responsabilité d'envoyer les jeunes africains à l'école moderne, qu'on appelait l'école des blancs, ça a pris des jours, des mois, pour prendre une simple décision. Et cette décision, c'était la grande roi d'une dame qui a décidé, un jour, de convoquer tout son peuple, y compris les femmes, les hommes, chose qui ne se faisait jamais. Donc, il y a eu transgression de la loi, parce que sur les places publiques, au village, dans nos communautés isolées, quand il y a des palabres, les femmes n'assistent jamais. Ce jour-là, elle a bravé la loi traditionnelle en convoquant ces deux sexes pour dire, moi, je vous convoque, parce qu'aujourd'hui, il va falloir prendre une décision pour envoyer nos enfants à l'école. Et cette décision a eu du mal à voir le jour, puisqu'après, elle a renvoyé tout le monde en disant, nos enfants n'iront pas dans cette école-là, où on sait que, là-bas, ils sont contre la tradition, ils ne font pas exactement comme nous on veut, nos enfants n'iront pas à cette école-là. Et deux semaines plus tard, elle est revenue sur sa décision en disant, en réfléchissant, j'ai décidé d'envoyer nos enfants à l'école des Blancs. Alors, pour quelle raison ? Elle a décidé que, si on envoie nos enfants à l'école des Blancs, ils pourront apprendre à lier le bois au bois, une métaphore, certes, ils pourront convaincre sans avoir raison, donc c'est un pouvoir qu'on va octroyer à nos enfants. Mais c'est ça aussi, il y a le revers de la médaille, c'est que de l'autre côté, on laisse en nous toutes nos traditions, parce qu'ils vont être influencés par l'Occident. C'est la bonne... Si on continue dans la même idée, quel est le message qui est envoyé ici ? Dans le monde de l'autorisation, on sait qu'il y a le respect de la parole donnée, les valeurs, donc choses sur lesquelles l'école moderne ne s'appuie pas. D'autres erreurs de l'école moderne, l'entraide, l'occulte, les consciences personnelles sont rares, ce sont des choses qui sont ancrées chez l'Africain. Donc, il y a aussi le problème mystique que l'Africain respecte, utilise ou continue à apprivoiser. Il y a aussi nos religions traditionnelles sur lesquelles l'école moderne ne s'appuie pas. Donc, toutes ces raisons, il fallait occulter tout ça pour accepter d'aller dans l'autre monde. Et c'était une grande décision qui a été prise, mais qui a pris cette décision ? C'était la grande erreur, donc c'était la plus sage du groupe ou du peuple, les dialogés. L'autre message qu'on voudrait envoyer dans notre action responsable, constat brut que nous faisons, il y a toujours ce grand respect que nous avons avec notre environnement. Donc, à chaque problème qui est posé dans la nature ou en nous, on trouve des solutions très marquées au niveau de nos plantes que nous utilisons. Quelquefois, en pharmacie, vous y allez, il vous manque un médicament, alors que si vous avez fait le tour de votre case, le médicament y est. C'est juste le dosage qui diffère. Et si la grand-mère, les aînés, les sages, les vieux maîtrisent le dosage, ce dosage est fait localement et vous n'avez pas besoin de pharmacie pour se faire du fric et surtout, ça vous appauvrit davantage. Donc, tous ces savoirs-là, on a un souci, c'est qu'ils sont transmis d'une manière orale. Ce n'est pas écrit. Ce n'est pas parce que l'Africain ne sait pas écrire, c'est parce qu'on voudrait détenir ses secrets et que ça reste entre clans. Si vous n'êtes pas de ce clan, vous n'avez pas à maîtriser parce que dans l'entendement, il y a eu beaucoup de guerres tribales où l'ennemi pouvait facilement vous avoir s'il avait certaines connaissances dans votre domaine de définition. Donc, c'est rare. Là, ici, par exemple, vous avez le Kenkeliba, pour ceux qui connaissent, c'est des plantes sauvages qui poussent comme ça à l'air libre et avec lesquelles on peut faire plein de choses. Le Kenkeliba, il y a des gens qui l'utilisent comme tu vas. Pour toutes les maladies de peau, on l'utilise, celle-ci. On l'utilise pour les dades, pour tout ce qu'on veut. Mais ça, il faut avoir. Il faut avoir accès à ces plantes. Il faut avoir une certaine connaissance. Nous, à chaque fois quand on est sur le terrain, on se fait accompagner toujours par les villageois. on ne rentre pas dans les forêts n'importe comment. On demande toujours aux gens du village de prendre deux chasseurs, de préférence les chasseurs parce qu'ils connaissent très mieux la forêt que quiconque, en général. Ce n'est pas toujours vrai. d'autres actions que nous menons aussi. Et tant qu'enseigneur, chercheur, je vais dire que c'est peut-être plus simple pour moi par rapport aux autres parce que réunir autant d'étudiants ou autant d'élèves, c'est facile parce qu'ils ont classe, ils ont le droit de venir à l'école, l'école de la République. Donc derrière, on ne va pas faillir à notre tâche de transmettre un certain savoir qui soit traditionnel ou moderne aujourd'hui. Donc là, nous avons le référent de l'université qui montre l'exemple qu'on va faire aux jeunes étudiants. Il est en costume, ça n'empêche pas de mettre la main à la pâte. Ici, je voulais aussi illustrer un peu la façon, vous voyez bien que cet arbre-là porte des stigmates. Ce n'est pas des stigmates de guerre, loin de là. C'est un arbre qui a une fonction qui soigne, son écorce soigne et à chaque fois que le besoin se fait sentir, les gens du village viennent prendre de temps en temps quelques écorces et derrière, après, ils passent ce qu'on appelle la litière dessus et ça, c'est cicatrice en douceur, donc sans violence. Ce qui signifie aussi que le médicament qui va être administré passera d'une manière naturelle et peut-être favorisera très rapidement votre guérison. Donc, c'est parce qu'on a été en symbiose non seulement avec l'arbre mais aussi avec les ancêtres parce qu'on demande toujours la permission pour faire ce geste. pour faire ce geste. Merci. Merci.